Cette scène de mariage a été peinte par Pascal Dagnan-Bouvray entre décembre 1878 et mars 1879, alors qu'il est lui-même justement fiancé et prépare son propre mariage. Au début du printemps 1879, l'œuvre est présentée au Salon à Paris, où elle obtient un vif succès. Elle est alors achetée par Jacques Bernard, amateur éclairé et grand collectionneur. La scène est décrite avec une minutie et une attention très poussée. Rien ne manque. Des effets dans les vitres à l'usure du parquet, des échanges de regards entre les personnages au détail des costumes. Afin d'arriver à ce degré de précision, le peintre a même réalisé une étude dans un atelier de photographe. Dans un temps où les peintres se voient concurrencés justement par l'essor de la photographie, désormais largement implantés, l'artiste démontre ici que sa capacité de précision est au moins aussi grande que celle de cette nouvelle technique, si ce n'est plus, puisqu'il peut ajouter la couleur. En cette fin du XIXe siècle, de nombreux artistes traitent en peinture non plus tant des épisodes historiques, bibliques ou mythologiques que le monde quotidien qui retient prioritairement leur attention. En France et en Europe, de nombreux artistes vont ainsi participer à ce courant appelé naturaliste, en référence au mouvement littéraire mené par Émile Zola dans ces mêmes années. Comme ce dernier, Danyan Bouvray propose une description très précise de la scène représentée. Et au-delà d'un motif qui aurait pu être convenu, ne décrit-il pas minutieusement les comportements d'une société qui travaille son image ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !